Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, je suis de retour avec mon chum. On va faire une vidéo, dans le fond, des questions que vous nous avez posées par rapport à plein de sujets. Des questions qu'on a déjà répondues des fois, mais il y en a beaucoup qu'on n'a pas répondu encore. Parce qu'on a beaucoup de nouvelles personnes ici, ça fait que j'ai envie de faire une vidéo. Dans le fond, les gens nous ont posé quand même ces questions-là, mais même s'il y en a que j'ai déjà répondu, puis je me suis dit que c'était quand même un peu intéressant de les répondre, parce qu'il y en a beaucoup de nouveaux, comme je vous ai dit. Donc, puis j'avais envie de répondre à ces questions-là avec, dans le fond, une fondue au chocolat qu'on a faite, parce que vous en tentez. Fait que c'est ça! On a pris dans le fond, raisins verts, fraises, bananes et ananas. Moi, dans une fondue au chocolat, mes préférés, c'est ananas et orange, ou genre clémentine, mais peu importe. Toi, c'est quoi? Les fraises, frais, 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 c'est pas ma seule, j'aime, c'est plus un gars de petite baie, genre. Puis moi, je suis plus comme les raisins verts aussi, là, ces temps-ci, je suis comme un gros trip de raisins verts. Fait qu'en tout cas, on va partir tout de suite là-dessus. Donc, on a 25 questions. Donc, on va partir pour ne pas que ça soit trop long. Donc, première question. Comment serait votre maison de rêve? Style chalet. Ouais, c'est ça, on l'a déjà répondu. À l'intérieur, style chalet, là. Comme avec du bois, je ne sais pas comment ça s'appelle, là. Ben, du bois, en tout cas. En fait, en brûle. Genre, vraiment, là, puis moi, j'aimerais ça être dans un, dans un, pas un champ, là, mais comme pour avoir une maison autour de nous. Un peu comme, tu sais, la Kim Demers, là, tu sais, genre, full dans le coin d'un bois, puis tout, ah, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment fun. Numéro 2. Ça, on pouvait déménager dans n'importe quel pays ou région, où est-ce qu'on irait. Mais, ben, moi, mettons, j'ai toujours dit que j'aimerais ça aller, comme, mettons, vers Gaspésie, les affaires-là, là, Rimouski, ça serait vraiment plus dans, comment ça s'appelle, ça, c'est les... Le Bas-Saint-Laurent. Le Bas-Saint-Laurent, oui, ça, ça serait, genre, mon, c'est là que moi, j'aimerais aller, là, je sais pas, là. La campagne, je vois. Hum, hum. Pas en ville, là. Ouais. Non. En ville, pour moi, c'est énorme. Le moins, il y a un monde, mieux en ce temps. Ouais. Euh... Trois. Quelles vidéos YouTube que je regarde? Ben, ça, c'est plus moi, là, mon team n'écoute pas vraiment vidéos YouTube. Euh... Moi, j'écoute, dans le fond, des vlogs, des vlogs de famille, des vlogs de maman. Euh... Et tout ça. Mais aussi, des fois, pas de maman, là. Des fois, il y en a que je suis qui sont pas mamans, là, tu sais, mais c'est ça. C'est pas mal ça, mon champ d'intérêt par rapport à YouTube. Ben, t'écoutes des vlogs de manger. J'écoute aussi des gens qui mangent, là, parce que j'aimerais vraiment ça écouter ça, genre, tu sais, les personnes qui font des mukbangs et tout. Euh... Ou des ASMR de manger, pas de... De micro, de... Tu sais, pas du bruit, puis tout. Je laisse plus comme des ASMR de gens qui mangent, là, tu sais. Juste ça, ça me relaxe tellement. Je sais qu'il y en a que ça écœure, mais moi, j'aime vraiment ça. Fait que... C'est ça pour la deuxième... Euh, la troisième question. Ensuite, 4. Les idées de prénoms qu'on avait pour le prochain bébé. On est vraiment difficile. Mon chum est plus difficile que moi. Mais... Moi, faut pas que ce soit un nom composé. Faut pas qu'il soit un nom nargué. Ouais. Mais... Euh... Il y a quand même beaucoup de questions. Euh... Pas de questions, mais de... De noms de filles plus que de gars. Les cons, on est encore plus difficiles que les filles. Mais je les écris, là, juste pour... Parce que je... Honnêtement, on change à toutes les semaines. Bref. Moi, je les change à toutes les semaines. Mais on a... Euh... Pour les filles, là, je vais vous dire, mettons, ce que j'ai. Puis pour les gars aussi. Puis ça se peut que ça change. Comme je vous dis, ça se veut pas dire que mon enfant va s'appeler de même. Mais c'est des idées que j'ai comme enregistrées dans mon téléphone, là. Euh... Dans le fond, on a Floralie. On a Agathe. Simone. Angélie. Ou Adalina. Mais Adalina, mon chum, il trippait pas, là. Mais moi, j'aimais vraiment ça. Fait que ça, c'est les gars. Les filles. Puis les gars, on a Arnaud. Milo. Ou Milan. Fait que c'est pas mal ça pour... Comme je t'ai dit, c'est deux qui les choisit. Parce que moi, j'ai choisi la salle de la petite. Ouais, mais quand même... C'est moi qui les choisit, la salle de la petite, là. Je pense que t'aimes le nom de ton enfant. Tu sais, les gars, il aime pas ramasser. C'est pas vraiment pot. Fait que c'est ça. Ensuite, 5, nos repas préférés. Chinois. Ouais. Ben pas n'importe quel de toi. Non, ben, ben, chinois. Ben, le t'ai qui me, là. Ben, le chinois aussi, chinois. Ouais. OK. Oups. Moi, je dirais que c'est... Steak et crevettes. Fait que c'est fruit de mer, là. Ben, pas fruit de mer, mais... Quoi qu'on appelle ça? Steak et... C'est un fen-terf. On appelle ça même dans les restaurants, souvent, là. Moi, ça, j'aime vraiment ça. C'est mon préféré. 6. 3 plus belles qualités de mon chum. Puis vice-versa, là. Non, 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 c'est rien. C'est la vie de ton chum. OK. Non, 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 non. Les 3 plus belles qualités de mon chum. Je dirais que... Il est très généreux. Autant de son temps que... Son argent, que peu importe. Il est très généreux. Qu'est-ce que je peux dire? On dirait que... De même à la frette, on dirait que... Ouais, c'est dur. Les qualités... Bien, il est très réconfortable. Je ne sais pas si c'est une qualité. C'est-tu une qualité? Non. Pas vraiment, là. Ah ouais. Il est très serviable. Ça, c'est vraiment... Genre, il fait tout pour tout le monde. Genre, il aide tout le monde. Il est vraiment, vraiment, vraiment serviable. Puis, il est très loyal aussi. Quand il aime, bien, il aime pour... Genre, puis il ne va pas... Même avec ses amis, mettons, il ne va pas aller... Aller te... Comment on pourrait dire ça? En tout cas, je pense que vous comprenez. Là, il est très loyal. Je pense que c'est pas mal ça. Au moins, non. Tu ne veux pas avoir? Hein? Ah ben ouais, toi. Tu sais quoi, mes plus belles qualités? Peut-être que tu... Tu es serviable. Yeah. Tu es... Tu es généreuse. Beaucoup généreuse. Trop, des fois. Des fois, c'est trop. Des fois, c'est... Elle peut y avoir du téléphone, même, des fois. Hum hum. Puis, euh... Je ne sais pas, c'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est dur, hein? Pourtant, on s'aime, là. Puis, il y en a des... Je ne sais pas, c'est ça que... Serviable, généreuse... Tu es travaillant. Tu penses que tu as, là? Hum hum. Il est travaillant. Oui. Toi aussi, ah ben oui. Mon chum est très travaillant. Il ne va jamais manquer une journée de job, même s'il ne fait pas, là. Genre vraiment. Non. C'est... Si je suis petit et je suis comme Baudelaire, je me sens mal, là, tu veux. Hum hum. OK. C'est pas facile, hein? Non. 7. Comment je me sens en tant que belle-maman dans mon rôle? Il y a une fille qui m'a écrit, par rapport à ça, qu'elle m'a suivie depuis pas longtemps. Puis, elle m'a dit, dans le fond, qu'elle adorait notre dynamique familiale et tout. Puis, elle se demandait, genre, si ça avait été toujours comme ça. Genre, si ça avait toujours été rose et tout, dans mon rôle de belle-mère et tout. Hum hum. Honnêtement, non. Ça n'a pas été toujours, toujours rose. Mais, ça a vraiment quand même pas mal été... Moi, je pense que ça n'a pas été si pire que ça, là. Il y a eu des petites frictions au début, tu sais, au début, début, début de notre relation. Autant par rapport à, tu sais, soit les enfants ou avec l'autre maman. Parce que, tu sais, on n'était pas tous d'accord. Mais, tu sais, ça a pris quand même un bon deux ans, mettons, je dirais. Hum. Avant que ça soit comme l'harmonie parfaite dans notre famille. Puis, tu sais, même encore là, il n'y a rien de parfait, là. Ça fait que je dirais que mon rôle, là, de belle-maman... Hum. Honnêtement, au début, je trouvais ça vraiment difficile parce que moi, j'ai... Là, vous entendez notre laveuse. Je ne sais pas si vous l'entendez trop fort, mais en tout cas, désolée si vous l'entendez trop fort, mais bon. Hum. C'est ça. Je dirais que, dans mon rôle de belle-mère, comment je me sens? Bien, je me sens super bien, là. Je me sens... Je me sens à ma place. Puis, ce que je trouvais le plus difficile au début, c'était vraiment juste de ne pas être maman avant tout. Parce que... Parce que, eux, ils avaient une maman. Puis, tu sais, je ne voulais pas prendre la place de elle, tu sais, on s'entend. Tu sais, je ne suis pas leur mère, là. Je suis leur belle-mère. Fait que je voulais avoir le rôle de belle-mère comme que c'est dans la vie, tu sais. Mais en même temps, tu veux comme... Tu sais, j'avais hâte d'être maman. Fait que moi, pour moi, c'était difficile d'être comme pas trop... Je ne sais pas comment dire. On dirait que c'est bizarre, là. Comment je... J'avais peur d'être trop avec eux. Fait que sur tous les aspects, genre. Fait que, tu sais, je me... Je faisais attention. Mais, au bout de la ligne, j'ai vraiment... J'adore m'avoir de belle-mère. Puis, je trouve ça le fun d'avoir une belle relation avec eux. Depuis le début, j'ai envie d'être leur amie. J'ai envie d'être leur confidente. Fait que... Puis, honnêtement, ça fonctionne dans toutes les... Dans toutes... Dans toutes les sphères, là. Dans le fond, là. Ils se confient beaucoup à moi autant que l'autre. Fait que je trouve ça vraiment... Vraiment facile. Euh... Mais pas vraiment facile. Parce que je dirais qu'il y a quand même des bouts où je trouve ça rough. Mais... Parce qu'ils ne peuvent pas être dans l'adolescence. Fait que c'est ça que je trouve le plus tough. Mais... Ça va quand même bien pour vrai. Ensuite. 8. Nos commandes habituelles à la crèmerie. Quand on va à la crèmerie, genre. Donc... Qu'est-ce qu'on mange? Euh... Moi, je mange... Euh... Pas mal toujours la même chose, en fait. Je prends deux... Ben, j'ai deux choix, là. Mais habituellement, je mange toujours un morbeur. Euh... Je mange toujours... Euh... Un bol... Euh... Voyons. Un cornet dans un bol. Parce que je veux pas le con, genre. Fait que je demande... Je le demande dans un bol. Un morbeur. Hein? Un morbeur. Non. Euh... Pis je mets dans le fond, je demande de tremper dans le chocolat au lait. Ou le chocolat belge, peu importe qu'est-ce qu'il y a au moment même. Toi? Un sorbet. Hum hum. C'est quand... C'est moitié vanille, puis l'autre, c'est les framboises, hein? Il y a une crèmerie qu'on voit, c'est moitié... Moitié crème glacée à la vanille. Pis moitié framboise, lui, il aime vraiment ça. Pis sinon, des fois, tu prends un petit sorbet normal. Ou des fois, tu prends juste une petite dutch. Ouais, ouais. Fait que ça l'étend pas. Mon chef, c'est pas un... Un petit peu de crème glacée, mais moi, quand j'en vis, c'est vraiment... Un cornet dans un bol. Parce que je déteste le col, genre. Ben, pas que je déteste, mais je trappe pas. Euh... Neuf, nos humoristes préférés. Je suis pas vraiment des humoristes préférés. Ben, moi, c'est Jean-Marc Parent. Pis dernièrement, j'aime beaucoup Christine Morency. On est allés la voir en show, pis on l'adore. Même lui aussi, il l'aime vraiment. Ouais. Mais préférés, j'en ai pas vraiment préférés. Non. Ben, moi, c'est Jean-Marc Parent. Euh... Dix, top cinq de mes youtubeurs préférés. Une fois, c'est la définition. Bon, désolé. Mon chef, il est allé voir Julien Rennes parce qu'elle dort pas. Euh... Bon, c'est ça. Mon top cinq de youtubeurs, je dirais que c'est... Ben, je sais pas si je peux mettre Patreon, mais je vais mettre Patreon pareil, là, dans ça. Euh... Marie-Hélène en premier. Deuxième, je dirais que j'aime beaucoup Kim Demesse. J'adore aussi les vlogs de Kalou. Euh... Les vlogs d'Annick aussi, je l'aime beaucoup. Pis euh... Je dirais Johnny and boyfriend. Fait que c'est genre mes cinq... Mes cinq pas mal que j'aime... Genre les plus plus, là, je dirais. Que je manque aucune vidéo, mettons. Euh... Pis sinon, ben... C'est ça. Mais tu sais, j'aime pas mal tout le monde. En fait, j'écoute presque tout le monde ici, là. Après ça, onze. Qu'est-ce qui nous rend le plus fiers? Le plus fiers. Ben moi, c'est mes enfants. Nos enfants, là. Ouais, mes enfants. Nos enfants, c'est vraiment ma première qualité. Nos plus belles qualités, selon nous... Ben... Moi, je dirais que... Ben... Moi, je dirais que ma plus belle qualité, je pense que c'est vraiment être généreuse, là. Parce que tout le monde me le dit. Fait que j'imagine que c'est ça. Fait que je dirais d'être généreuse. Toi, c'est quoi ta plus belle qualité, selon toi? Serviable. Hum hum. Vraiment. Ouais, serviable. Euh... 13. Comment s'est passé nos premières fois? Ben... On... Moi, ça s'est bien passé. Il n'a rien vraiment dit. Pis moi, ma première fois, c'était avec lui. Fait que... Ça fait 7 heures de ça. Pis j'ai pas eu de problème, honnêtement. J'étais stressée un peu. Mais... Ça s'est super bien passé. Pis j'en regrette pas d'avoir attendu. Parce que moi, j'attendais vraiment d'avoir quelqu'un que j'aimais vraiment. Pis que... T'sais, j'aurais pu le faire avant. Mais je voulais vraiment le faire avec quelqu'un que j'aimais. Pis que j'allais vraiment être dans une bonne, longue relation. Pis c'est ça. Fait que moi, 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 c'était compliqué. Mon premier, c'est mon chum. Pis ça va rester lui. Pis... Je suis vraiment pas déçue de ça. Pis mon chum, lui, ben... Peut-être qu'il est moins à l'aise d'avoir de ça. Fait que... Je sais pas trop. Euh... Ah, c'est quoi? C'est pas grave. Quatorze. Que dirais-tu à la Myriam de 15 ans? Peut-être que... C'est toi aussi. Euh... Qu'est-ce que je dirais à la Myriam de 15 ans? Ben, juste de me faire confiance. Que ça... Les beaux jours à la rue, pis que... Je sais, à 15 ans, on se pose beaucoup de questions. Mais que... Tout allait arriver au bon moment dans ma vie. Pis que... De me faire confiance. C'est juste, dans le fond. Qu'arisez une chose surprenante de mon chum? Euh... Je sais pas si vous auriez peut-être de finir. Mais moi, je dirais que mon chum, il fait vraiment bien à manger. Honnêtement, à chaque fois que je mange, qu'est-ce qu'il fait? Je trouve ça vraiment bon. Fait que je sais pas si vous pensez que c'était genre moi qui faisait toujours la bouffe. Mais mon chum fait vraiment des bonnes choses à manger. Quel conseil pour une nouvelle maman que j'aurais aimé savoir, mettons? Euh... Ben, que tout est une passe dans la vie. Qu'il y a vraiment... Tout... Tout passe. Fait que chaque moment difficile, inquiète pas, tout va passer. Fait que je dirais que ça serait ça mon plus grand... Mon plus... Mon conseil pour une maman qui va devenir mère. Pour une personne qui va devenir mère, je trouve vraiment que... De te rappeler dans les moments difficiles que ça va passer. Que ça va être correct. Puis tout... Tout est une passe. Fait que de te faire confiance. Puis de juste comme... Enjoy chaque moment. Parce que ça passe vraiment vite. Le nouveau-né là, honnêtement, ça passe vraiment vite. 17. Qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer YouTube? Je dirais que ça serait... Ben, dans le fond, j'ai toujours voulu faire ça. Puis c'était vraiment au début juste pour avoir des souvenirs. Puis de faire des hauls. L'honnement, j'adore faire des hauls. Fait que on dirait que c'était ça qui m'a donné le goût de faire des vidéos. C'était vraiment juste de présenter... Désolée, ce que j'ai acheté genre parce que je trouve ça vraiment le fun de voir des hauls et en faire. Fait que... C'est ça. 18. Une créatrice de contenu qui m'inspire? Ben, encore une fois, je dirais Marie-Hélène. C'est comme pas mal elle ma... The one, genre je dirais vraiment que c'est Marie-Hélène. Enseignement tellement bon là. Je l'aime vraiment vraiment vraiment. 19. Nos métiers que nous voulions faire quand on était enfant? Quand on était enfant? Ouais. Moi, c'est l'héboueur. Ah mon dieu. Ah oui. À chaque fois que l'héboueur, j'arrivais dans la rue, là, je courais dans la flaque, puis je checkais le gars vider le dacte à l'héboueur à l'héboueur. Ah mon dieu. Mais aujourd'hui, je ne fais pas l'héboueur, mais je suis pris du compte d'erreur à l'héboueur. Ouais. C'est vrai. Moi, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais être enseignante, professeur. J'ai eu une part que je voulais être esthéticienne, mais finalement, je ne me maquille pas assez. Je ne me mets même pas de crainte. Sinon, l'autre cas, j'ai voulu faire aussi un moment dans ma vie, j'ai voulu être sexologue. Vraiment pour rapport, mais je pense que vous en avez déjà parlé. Ça serait ça. Ou on se voit être en 10 ou 15 ans. En 10 ou 15 ans? Ouais. Dans la maison. En avoir une maison. Ouais. En avoir notre maison, puis un enfant de plus. En 10 ou 15 ans, il va y avoir du lieu. Ouais, c'est ça, dans 10 ou 15 ans. T'sais, comme là, moi j'ai 24, je vais avoir 34. Mettons, dans 10 ans, toi, tu vas avoir 44. Ben, c'est pas si vieux, là. Non, c'est ça. Ben, on va être dans notre vie familiale, puis je pense qu'il est comme... Mais c'est difficile, on dirait, de s'imaginer dans 10 ans. T'sais, je trouve ça vraiment loin de 10 ans, là, vraiment. Fait que je dirais, au moins qu'on a une maison, là, c'est ça. Peut-être plus en santé. En ce moment, là, c'est une journée à la fois. Ouais, c'est ça. 21, un voyage qu'on aimerait faire. Oh, un voyage que j'aimerais faire, il y en a plus d'ailleurs. Ouais, moi aussi. On aimerait ça aller au Japon. Au Japon, ouais. Ensemble. Et on aimerait ça aussi. Tu aimerais ça aller en Grèce. Moi, j'aimerais ça aller en Grèce. Je trouve ça vraiment beau, là. Ou à Disney. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Alors, il y en a plusieurs, là. Une fois dans le Sud, là, tu sais. Ouais, voilà que c'est dans le Sud. Sinon... Peut-être une fois, ça aller dans l'Anticosti. Ouais, ça, c'est la chasse, là. Hum-hum. Moi, j'aime une chasse. Puis, j'aimerais ça. Ben, il y a d'autres voyages, mais là. 22. Quel est mon background d'études? Notre background d'études? Euh... J'ai juste mon secondaire 5. Puis, dans le fond, je l'ai terminé aux adultes, même. Parce que... Au pire, je l'ai rencontré dans une autre vidéo. Vous pouvez aller voir, là. Au pire, c'est mon vidéo. Que je raconte des trucs de mon passé, là. Euh... Je vous le dis, dans le fond, pourquoi que j'ai, comme... Pas... Pas terminé mon secondaire au secondaire, là. Je l'ai terminé aux adultes, mais c'est ça. J'ai juste mon secondaire 5. Euh... Puis, dans le fond, ben, j'ai des cours pour être éducatrice. Dans le fond, des cours que tu peux faire par Internet, là. Euh... Affilié, genre, avec ma mère, là. Je sais pas trop, là. Mais, fallait que je fasse, comme, un cours, là, pour faire ça. Puis, j'ai... À cause de ça, ben, je peux être éducatrice. Euh... Puis, mettons que, quand la journée, je vais vouloir m'offrir un service de garde. Il va falloir que je fasse un autre cours. Euh... Qui est, comme, un peu plus long. Euh... Je pense que c'est une coupe d'heure, là. Je m'en rappelle pas exactement. Mais, c'est ça. Fait que, moi, en ce moment, j'ai, comme, une petite formation, mettons, de... Je pense que c'est... 20h, ben, je suis pas sûre. Mais, c'est vraiment pas long, pourrait. Puis, je peux être, comme, assistante éducatrice dans ce temps-là. Fait que, ça semble à ça. Puis, euh... Ben, mon chum, il y a son secondaire aussi. Euh... 23h. Est-ce qu'on veut se marguerir? Oui, on veut se marguerir, mais, euh... C'est pas pressant, là. Je veux avoir ma maison 20h. Ouais, parce que c'est vraiment cher. Puis, même, en ce moment, là, c'est encore plus cher que ce que c'était, là. Puis, c'était déjà cher. Juste... Parce que... Juste les repas, là, c'est... C'est... C'est ridicule, là. C'est un... Je sais pas c'est combien exactement, là. Mais, j'ai vu des personnes, là, c'est, comme, un... 6, 7, 8, 9, 10 000, là. Oui, juste pour les repas, là. C'est fou, là. J'ai un petit mail, là, pour l'instant, je vais le mettre sur ma maison. C'est ça. Un cash d'ondes pour ma maison. C'est pas à cause qu'on est pas mariés qu'on s'aime pas, là. Mais non, c'est ça. On s'aime quand même. Oui, oui. Oui, c'est ma maison, bien, la priorité. Moi aussi. Euh... Est-ce qu'elle a envoyé d'autres enfants? Il y en a qui nous ont demandé ça. Les nouveaux qui étaient là, oui, on en voudrait d'autres. Euh... Puis, mon chum a déjà deux enfants, euh... De... 11. 13 puis 12, c'était un mot de jeune. 13 puis 12 ans. Puis, euh... On a eu une petite fille ensemble qui a deux ans et demi, presque. Puis, euh... C'est ça. Moi, au départ, j'en voulais cinq. Puis, mon chum lui en voulait... C'est vrai, j'en voulais cinq. Puis, euh... Avant d'en avoir, là, je disais toujours, j'en veux cinq, j'en veux cinq. Bien, quatre ou cinq, mettons. Puis, euh... Bien, là, quand j'ai rencontré mon chum, là, il avait déjà deux enfants. Ça fait que j'ai fait peut-être pas cinq parce que ça commence à être beaucoup. Euh... Tu sais, je veux pas être genre la femme écrou, là. C'est pas ça, mon but, là. Puis, euh... C'est ça. Mais, finalement, euh... C'est ça. On en est conclu que probablement qu'on va avoir un dernier enfant. Euh... Moi, je ferme jamais ma porte pour un petit troisième, mais je suis pas sûre. Parce que c'est quand même beaucoup de job, honnêtement. On a déjà trois enfants à s'occuper. Plus, une semaine sur deux, on en a trois. Puis, une semaine sur deux, on en a juste une, là. Mais, en tout cas... Fait qu'on se dit, un enfant, un autre enfant, c'est sûr. Peut-être un dernier, mais... Des fois, jujus en vaut pour deux personnes. Juju. C'est toi aussi, hein. Mais, tu sais, c'est deux ans, là. Ah, tu sais, ju. Ah, ouais. Mais, c'est ça. Fait que, oui, on en voudrait d'autres. Peut-être juste un dernier. Mais, euh... C'est ça. Pas plus que ça. Sinon. Puis, la dernière question. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble, là? Ça va faire sept ans au mois de juin. Au mois de juin, ça va faire sept ans que je l'endure. Ouais, ouais. T'es chanceux, ça. T'es aussi, t'es chanceux de maman. Ouais, ouais. Je suis chanceux. Fait que, ça ressemble à ça pour nos petites questions. Je sais pas si ça vous a éclairé un peu sur nos vies et tout. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez me décrire dans les commentaires. Je pourrais peut-être faire une autre partie. C'est toujours le fun, une fois de temps en temps, sur faire un petit update par rapport à tout ça. Puis, je suis sûre que... Qu'il y en a qui seraient comme intéressés. Pas intéressés, mais... Qu'est-ce que j'allais dire? Je suis sûre qu'il y en a qui sont comme vraiment... Quoi? C'est vrai? C'est quoi que j'allais dire? Tu ne veux pas me poser d'autres questions? Hein? Ah oui, c'est ça. Si vous avez d'autres questions à me poser, vous pouvez me dire dans les commentaires. Je vais être... Je vais les écrire dans le fond. Puis, quand on aura assez de questions, je vais pouvoir les... Voyons. Les faire. Les faire, c'est tout. Donc... Compliqué, hein? Ça va pas bien. Bon. Fait que c'est ça. Fait que finalement, on voit ce qu'on mange le plus. Moi, j'ai mangé mes ananas, mon chum, toutes les fraises. J'aimais pas mangé une fraise. J'ai toutes mangé les fraises. Mais c'est ça. Fait que ça va être là. Puis, nous, on va se revoir très bientôt pour un nouveau vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada